les clés d'une bonne découverte commerciale quelle vaste vaste question les clés d'une bonne découverte commerciale évidemment une bonne écoute moi je pense que ce serait même une bonne technique commerciale on va aller encore plus loin parce que du coup je sens en pensant et en disant que je peux trouver de nouvelles choses en tout cas des choses peut-être que qui sont pas trop mises en pratique la première chose déjà c'est d'apprendre des questions par coeur en fait et de comprendre pourquoi on pose des questions ça paraît fou ça mais en fait en fait on sait le nombre de vendeurs sur 100 vendeurs allez il va y avoir deux perdus il y en a 98 qui savent que poser des questions en fait ça change tout dans la vente ça qui compte en fait tout le monde vous dira une bonne question ça change tout je pense que donc il y en aura 98 sur 100 qui vont dire ça je pense qu'à côté des mecs qui savent vraiment poser des bonnes questions je sais pas s'il y en a un sur 10 parce qu'en fait on sait même pas ce que c'est vraiment une bonne question c'est quoi une bonne question en fait pourquoi on pose les questions qu'on pose en fait la réponse en plus elle est très simple c'est juste pour avoir c'est pour que la personne nous donne les réponses parce que c'est à elle de nous donner les arguments et les réponses qui vont la faire acheter c'est ça la vente 1 c'est pas plus simple c'est l'art de savoir poser les questions pour trouver et faire dire à la personne ce qui va lui faire acheter ce qu'on propose c'est que c'est pas vous qui en fait balancer les arguments qui est trouvée c'est lui qui vous les donne sauf que pour pour que lui vous donne les arguments de pourquoi il achèterait ce que vous voulez et ben il faut poser des bonnes questions une question toute bête par exemple c'est puis encore une fois ça encore ça dépend du contexte prendre plein de choses mais dire à quelqu'un bas qu'est ce qui vous ferait acheter mon produit plutôt qu'un autre produit cette question elle est toute bête mais qui pose ce type de structure de questions quand on a quelqu'un en face de soi ou qu est capable de dire par exemple qu'est ce qui vous plaît plus chez nous plutôt que chez la concurrence mieux encore qu'est ce qui vous plaît peut-être davantage c'est la concurrence et qu'aujourd'hui nous n'est pas capable de vous proposer encore une fois ce qui fait que souvent on ne pose pas les bonnes questions c'est souvent déjà la peur notamment quand on va dans la concurrence c'est dans ces choses là et c'est d'aller aussi sur pas seulement sur le produit d'aller sur ce qui entoure le produit moi j'aime bien cette notion là c'est pas seulement ce qu'on vend en fait il faut on vend un produit peu importe ce que c'est un sèche cheveux une voiture on est souvent sur des questions qui sont liées au produit alors qu'en fait il ya deux autres choses en fait qui se vendent le premier étant la prise de décision la manière dont en fait la personne va décider c'est hyper important est ce que c'est quelqu'un qui décide vite parce que c'est quelqu'un qui décide très lentement est ce que c'est quelqu'un qui décide sur un coup de tête est ce que c'est quelqu'un qui décide sur quelque chose de très réfléchi des tableaux avec plein de choses c'est quelqu'un qui compare ou pas est ce que c'est quelqu'un dès que ça lui plaît il achète ou pas et en fait ça c'est souvent beaucoup plus important à savoir mais personne ne va creuser ces trucs là personne ne va creuser la manière dont décide d'acheter le mec d'en face parce qu'on se concentre sur le fait de est ce que mon produit le meilleur et comment lui expliquer que c'est le cas et voilà donc c'est tout un tas de tout un tas de choses qui permettent d'avoir une bonne découverte commerciale donc une bonne pour répondre à ta question donc les clés d'une bonne découverte commerciale évidemment une bonne écoute de bonnes questions le début des questions souvent les mêmes après évidemment ça se précise par rapport à ce qu'on voit par rapport à ce que le mec dit en face de nous moi je pense que les clés d'une bonne découverte commerciale si je devais vraiment résumer mais il ya tellement de choses dedans c'est d'aller précisément là où ça fait mal d'aller précisément là où on sent qu'il ya quelque chose et où généralement beaucoup de vendeurs n'y vont pas c'est c'est le moment on discute avec quelqu'un on sait qu'il ya un truc qui nous dit pas sauf qu'on n'ose pas lui dire eh ben en fait c'est là qu'elles se font les ventes et tout l'art d'être un bon vendeur c'est d'être capable à ce moment là un de le déceler parce qu'il y en a plein qui le voient pas après il y en a plein qui le voient mais qui n'osent pas y aller après il y en a qui le voient et qui vont comme des bois et après il ya le bon niveau c'est je le vois et je vais y aller de manière fine de manière maligne pour essayer d'aller comprendre ce truc là encore une fois c'est pas un jeu dans lequel je suis l'adversaire de la personne d'en face mon boulot de vendeur c'est de découvrir ce qu'il ne me dit pas et peut-être même de lui faire découvrir souvent c'est le cas à lui même en fait ce dont il ne s'était pas rendu compte et ça c'est un jeu c'est un vrai jeu ça et encore une fois le but c'est de lui faire dire c'est d'aller creuser et comment on fait pour faire ça on pose des bonnes questions on pose des questions tout en posé des questions alors après il ya d'autres choses qui arrivent classique quand on comprend déjà ce mécanisme mais le fait de comprendre en fait pourquoi on pose des questions ça change tout ça paraît tellement con dit comme ça mais pour pourquoi on pose une question plutôt qu'une autre ça c'est un super jeu que je fais moi avec les gens avec qui je bosse la question c'est quand on impose une question je dis pourquoi tu poses cette question c'est quoi le but de cette question est parfois la réponse souvent même au début c'est pas parce qu'il faut la poser quoi très souvent beaucoup plus souvent que ce qu'on croit ou alors on a un semblant de réponse hasardeux de quelqu'un d'un peu malin qui tente sa chance en essayant de le justifier bizarrement on a rarement des on a rarement en fait d je vais vous donner une question très simple par exemple que moi je pose toujours en amont pour évaluer le potentiel de en tout cas commercial du moment d'achat actuel donc de la personne qui est en face de moi est ce que c'est une priorité pour lui le mot la priorité en fait la notion de priorité elle est fantastique est ce que c'est une priorité pour vous aujourd'hui d'acheter ça d'avoir ça dans les mains et en fait cette simple question vous donne un nombre d'informations incroyables au delà même des mots la manière dont la personne va répondre bah bien sûr que c'est une priorité ok pourquoi bien sûr que c'est une priorité bah parce que nanani nanana et là j'avance dans la découverte j'ai une super information ça c'est ça c'est une très bonne question qui oriente le début puis après j'avance peut-être qu'il va me dire bah vous rigolez bien sûr que non c'est pas une priorité c'est pas ma vie de faire ça ok donc je sais que c'est déjà quelqu'un a priori peut-être avec un petit peu moins de potentiel ça veut pas dire qu'il va pas acheter c'est à dire qu'il ya moins de potentiel bref et j'avance en fait comme ça dans la découverte commerciale de pas à pas avec encore une fois des bonnes questions bonne structure mais comme toujours c'est de la méthode c'est la méthode de la méthode de la méthode de la méthode de la méthode c'est la clé de la vente c'est la structure la clé de la vente 1 c'est la structure et 2 c'est pas montrer qu'on est structuré quand on comprend ça avec beaucoup de travail il n'y a pas grand chose qui peut qui peut nous arrêter je pense ensuite